Hey tout le monde et bienvenue sur le jeu de musical. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler cinéma comme ça face comme parce que ça me manquait un peu. Je dois vous l'avouer parce que j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours. Enfin bref, on va passer tout de suite à mes coups de coeur culturels du moment. Tout d'abord on va parler cinéma parce que j'y suis beaucoup allée ces derniers temps. D'abord on va parler du film à la 2 avec Kev Adams, Jamel Leboos, Vanessa Guelde, Eric et Ramsey et Big Flea Oli qui sont un peu des guests qui se sont rajoutés à la dernière minute et en plus ce sont les stars du moment en hip-hop. Donc il faut savoir qu'à la 2 c'est un film à prendre à la légère, que ça fait rire, du moins c'est censé faire rire. Pour beaucoup ça ne l'a pas fait rire mais j'ai envie de dire que c'est un humour à prendre à la légère et c'est un humour assez particulier puisque le film se passe au Maroc, il y a Jamel Leboos dedans, Jamel Leboos, Marrakech du rire donc forcément le public sera très marocain. D'ailleurs j'ai vu le film en la première et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de marocains dans la salle et que c'était un peu un horizon culturel différent. Jamel Leboos est génial dans son rôle parce qu'il y a de bonnes techniques de la vanne, ça nous rappelle un peu à Cérix et Obélix, Messia en Cléopâtre donc on peut dire que ça renoue un peu avec le personnage d'il y a 10 ans que Jamel Leboos incarnait mais là pour le coup ils jouent le méchant, ils ne jouent pas numéro bis comme c'était le cas avant. En partant du texte des Mille et une Nuit, puisque je vous rappelle qu'Aladin à la base c'est un conte des Mille et une Nuit, les acteurs nous emmènent ailleurs, ils se basent sur ce texte là pour nous emmener vers leurs propres histoires et ma foi c'est plutôt plutôt sympa à regarder, enfin après comme je l'ai dit il faut avoir un humour assez particulier et être assez ouvert d'esprit à ce genre de comédie. Ce qu'on aime moins par contre et moi ce que j'ai le moins aimé c'est le gros coup de communication du film, on l'a vu partout avant sa sortie, partout dans les JT, dans 50 millions d'insides, sur les affiches, dans le métro, vraiment partout et franchement je dois vous avouer que trop d'Aladin, au bout d'un moment ça tue Aladin donc il y a juste cette partie là que j'ai un peu moins aimé mais sinon ça va, c'est cool, on passe un bon moment, c'est à prendre un rigolade, enfin bref. Ensuite on va parler du second film que je suis allée voir au cinéma, L'ombre d'Emily avec Black Livy et Anna Kendrick Black Livy qu'on avait vu dans Gossip Girl et Anna Kendrick qu'on avait vu dans la trilogie Peach Perfect. Pour le coup là c'est un thriller policier, c'est une enquête, c'est assez génial. La bande originale est 100% française et les personnages sont 100% féminins puisque les personnages principaux sont soit incarnés par Black Livy et Anna Kendrick et ça fait du bien de voir ça au cinéma parce qu'il faut l'avouer qu'on a souvent l'habitude de voir les femmes rangées au second rôle ou alors tout est bien qui finit bien, enfin ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, ça c'est vraiment le schéma classique donc là pour le coup ça fait vraiment du bien de voir un film comme L'ombre d'Emily, mettre des femmes en valeur, mettre des héroïnes féminines en avant et que justement le rôle du mari soit relayé au second plan, donc ça c'est cool. Et je vous recommande beaucoup d'aller le voir du coup. Ensuite j'ai vu un autre film, oui tout ça dans la même semaine, ça s'appelle La prophétie de l'horloge c'est censé sortir pour Halloween et bien sûr en France c'est sorti le 1er octobre c'est l'adaptation d'un roman américain de la littérature jeunesse, La prophétie de l'horloge de John Belair c'est assez sympa, le film est réalisé par Elit Roth et propose un voyage d'antan, un voyage assez original dirons-nous c'est une sorte de mélange entre Harry Potter et Miss Peregrine et les enfants particuliers réalisé par Tim Burton en 2016 mais ça a son originalité, c'est assez sympa, on passe à un bon moment, c'est assez chouette à voir mais quand même ça souffre, moi perso j'ai bien aimé mais après je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances entre Harry Potter et Miss Peregrine et les enfants particuliers, voilà et ça se voit à l'écran maintenant on va parler d'un autre film parce que oui tout ça en une semaine je vous raconte pas on va parler de A Star Is Born, le film réalisé par Bradley Cooper dans lequel il joue au côté bien sûr de Lady Gaga, d'ailleurs on découvre Lady Gaga en actrice fabuleuse dans cette comédie Bradley Cooper joue de la guitare, il chante, il met en scène une jeune fille qui est un peu perdue, qui sait pas trop ce qu'elle fait, ce qu'elle veut mais elle sait qu'elle veut chanter et devenir une star donc c'est ce qu'il va faire le film est génial, c'est la troisième adaptation, la deuxième ou la troisième je sais plus exactement enfin bref c'est un film qui a déjà été adapté au cinéma il y a quelques années mais ça fait du bien de revoir cette version là, enfin du moins en version restaurée, adaptée en 2018 Lady Gaga est une actrice extraordinaire, d'ailleurs on se murmure qu'elle pourrait décrocher un Oscar parce que les américains sont assez friands de ce genre de comédie elle a une voix sublime, on la découvre au naturel donc c'est génial et franchement je lui souhaite beaucoup de succès maintenant après la partie cinéma, on va parler de théâtre avec Ben Hache qui est un humoriste parisien que j'aime beaucoup sur la scène humoristique parisienne et dans les talents émergents on trouve Ben Hache, un jeune homme qui a tout à nous apprendre il nous dit tout, son spectacle dans le monde des grands est un régal il est drôle, on passe un bon moment c'est fin et délicat, alors je ne peux que vous conseiller d'aller le voir au théâtre surtout que vous pouvez aussi le retrouver tous les jours dans l'émission quotidienne d'Anne Roumanoff et du coup vous retrouvez le tout les mercredis à 21h15 au théâtre du point virgule d'ailleurs son interview est sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir l'album de Code Align c'est le meilleur album qui a pu sortir récemment c'est le meilleur que j'ai écouté ces derniers temps Code Align nous revient en forme avec un troisième disque de multiples influences, c'est entraînant, communicatif et poétique on aime beaucoup il y a des influences proches de Coldplay et des notes propres à l'identité de Code Align le groupe sera en concert le 21 octobre au Trianon donc du coup dimanche à l'heure où je filme cette vidéo et on découvrira tout ça en live c'est un de mes coups de coeur musicaux du moment alors je vous recommande vraiment d'aller écouter surtout si vous ne connaissez pas maintenant on va parler Indochine pour rester dans la catégorie musique je vais vous parler d'une enquête de Christian Adeline qui est un critique rock assez connu et du coup de son enquête sur le groupe Indochine donc elle est là ça s'appelle l'aventure Indochine l'histoire singulière d'un groupe mythique aux éditions Prisma et c'est génial parce qu'on apprend plein de choses sur Indochine enfin bien sûr quand on s'intéresse un peu aux histoires qu'il y a autour du groupe c'est génial, c'est poétique on se rend compte que la littérature fait vraiment partie du projet Indochine elle fait vraiment partie du groupe et d'ailleurs je pense que enfin c'est un de mes regrets mais je pense qu'on devrait étudier au moins les chansons d'Indochine en fac de lettres parce que c'est actuel parce que ça s'inspire de plein de trucs de plein d'influences de la littérature il y a quelques siècles ou quelques années non plutôt quelques siècles et c'est génial donc franchement si vous ne connaissez pas je vous conseille d'aller y jeter un oeil parce que c'est top et voilà cette revue culturelle est maintenant terminée elle est un peu longue parce que j'avais plusieurs sujets abordés mais j'avais envie de vous parler un peu comme ça face cam et de mes récentes découvertes qui sont aussi des coups de coeur culturels pour moi donc voilà sur ce moi je vous dis à la prochaine surtout abonnez-vous à la chaîne et restez connectés allez ciao ciao